Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à donner des valeurs de sinus et cosinus en t'aidant du cercle trigonométrique. Voilà, donc ici on souhaiterait obtenir les valeurs de sinus 60 degrés, sinus 120 et cosinus moins 45 degrés. Bien, pour cela, on aura besoin du cercle trigonométrique, mais également du tableau de valeurs remarquables. Alors, ce tableau de valeurs, il faut le connaître, les valeurs sont certes assez difficiles à retenir quand on les regarde globalement comme ça, mais si on les regarde d'un peu plus près, il a quand même des valeurs faciles à retenir et une certaine symétrie dans ce tableau. Déjà, pour comprendre, regardons un petit peu comment on obtient ce tableau, et on va essayer de retrouver grâce à notre cercle trigonométrique certaines valeurs du tableau. Bien, par exemple, celle déjà qui est demandée, sinus 60, elle est notée ici dans le tableau, et sinus 60 degrés, le tableau nous dit que c'est égal à racine de 3 sur 2. Bien, construisons l'angle de 60 degrés avec notre cercle trigonométrique, voilà, et on va lire donc la valeur de sinus 60. Alors, on rappelle que le sinus se lit sur l'axe des ordonnées, le cosinus sur l'axe des abscisses. Donc, je lis la valeur de sinus 60, ici, racine de 3 sur 2. Et, quant au cosinus 60, qui est donné donc dans notre tableau de valeurs, il est égal à 0,5. On le voit ici sur le cercle trigonométrique, qu'effectivement, le cosinus 60 retombe tout pile au milieu du rayon qui est représenté. La moitié est donc 0,5. Eh bien, 0,5 pour le cosinus, racine de 3 sur 2 pour le sinus. Et, quand on regarde pour cosinus et sinus 30 degrés, eh bien, on trouve quelque chose de totalement symétrique. C'est-à-dire que c'est l'inverse qui se passe. C'est le cosinus qui, lui, fait racine de 3 sur 2, et le sinus qui fait 0,5. Eh bien, construisons cet angle de 30 degrés. Effectivement, on voit qu'il y a cette symétrie. Ici, on retombe ici, maintenant, sur l'axe des ordonnées, tout pile au milieu, en 0,5. Bon, c'est déjà un petit truc pour le retenir. Il y en a un autre qui est remarquable. C'est au niveau du 45 degrés. On voit que là, eh bien, j'ai la même valeur pour le cosinus et le sinus. Racine de 2 sur 2. Eh bien, quand on construit l'angle de 45 degrés, on voit qu'effectivement, on se trouve sur la première bisectrice de notre repère. et que, bien sûr, j'ai la même valeur pour cosinus et sinus. Je me retrouve au même endroit, à la même distance de l'origine, sur les deux axes. Voilà. C'est des petits trucs, mais il faut bien avoir en tête le cercle trigonométrique pour s'aider à retenir ces valeurs remarquables. Alors, continuons. On voudrait maintenant obtenir le sinus de 120 degrés. Eh bien, là, problème, si je regarde dans mon tableau de valeurs, je n'ai pas le sinus de 120 degrés. Donc, il va falloir user d'une stratégie pour trouver ce sinus de 120 degrés. Donc, construisons déjà cet angle de 120 degrés. Et finalement, l'angle de 120 degrés nous mène à construire un petit segment, ici, qui est tout pile symétrique avec le segment précédemment tracé tout à l'heure pour les 60. Quand on regarde les deux, on voit effectivement qu'il y a une symétrie. Eh bien, c'est très bien, parce qu'à partir de là, s'il y a une symétrie, eh bien, ça va nous ramener à la même hauteur sur l'axe des ordonnées et on va retrouver, eh bien, le sinus de 60 degrés. C'est-à-dire que le sinus de 60 degrés est égal au sinus de 120 degrés. Je récupère donc la valeur dans le tableau à la colonne des 60 degrés. Sinus de 120 degrés, c'est également racine de 3 sur 2. Passons au troisième cas, cosinus de moins 45 degrés. Là encore, on n'a pas cette valeur dans notre tableau de valeurs. Par contre, on a le cosinus de 45 degrés. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer, eh bien, la valeur de cosinus 45 pour obtenir celle de moins 45 ? Eh bien, construisons déjà l'angle de moins 45 degrés. Et on constate que l'angle de moins 45 degrés est, lui, symétrique par rapport à l'axe des abscisses avec l'angle de 45 degrés. Eh bien, c'est parfait, puisque si tous les deux sont symétriques, on le voit là, ils ont le même cosinus qui est donné dans mon tableau de valeurs également et que je n'ai plus qu'à reporter racine de 2 sur 2. Eh bien, voilà, j'ai obtenu, donc, mes trois valeurs pour mes sinus et cosinus à l'aide d'un tableau de valeurs réduits, mais en utilisant les symétries sur le cercle trigonométrique, je peux toujours me raccrocher à ce tableau de valeurs. Voilà, cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501